C'est que tu vas là, toi! Je suis ici pour... Qui c'est qui t'a laissé rentrer? Je suis l'aumônier. Je m'appelle le Père Marcelin. Une femme métisse de 92 ans, Élise, et un prêtre venu d'Afrique, le Père Marcelin. Ces deux personnages sont les piliers de la pièce 1818. Élise retrace l'histoire de l'arrivée des premiers missionnaires catholiques à partir de son point de vue. Mais ce n'est pas une histoire tout en rose. Les personnages racontent aussi les périodes noires qui ont marqué l'Église catholique dans l'Ouest, des périodes liées aux relations avec les communautés autochtones et métisses. Après l'arrivée de l'Église, il y a eu beaucoup d'histoires avec les écoles résidentielles qui ont touché non seulement les Premières Nations, mais aussi le peuple métisse. Il y a aussi eu beaucoup de honte qui entourait être métisse. Il y a eu beaucoup d'oppression du peuple métisse. Et dans les dernières années, je dirais les dernières 10-20 ans, il y a eu un réveil culturel des métisses. Il y a eu une reconnaissance de la valeur de leur culture, de ce peuple-là. Et puis, ce réveil est non seulement pour les métisses, mais aussi la conscientisation du peuple, des francophones, des anglophones, de tous ceux qui vivent ici. Les comédiens se sont plongés dans l'étude de leurs personnages et de l'histoire difficile de l'Église et des communautés autochtones. Ils ont dû apprendre la langue métisse et approfondir leur connaissance de cette culture qui a été pendant longtemps réprimée avec l'arrivée des migrants ontariens et américains à la fin du 19e siècle. Pour les comédiens, le récit de 1818 les touche de manière personnelle. Ils s'identifient tous les deux au message de paix et de réconciliation transmis par la voix de leur personnage. Le rôle que moi j'interprète, c'est beaucoup inspiré de la guerre civile de la Côte d'Ivoire. Donc, moi je viens de la Côte d'Ivoire, il y a eu une guerre civile de 10 ans, et en 2011, cette guerre civile a pris fin et le monde est en train de se réconcilier là-bas. Donc, l'auteur s'est inspiré pour amener cette histoire dans l'histoire de la vie des métis ici, et moi je viens pour porter ce message. Je suis honorée de faire partie de ce projet, puisque c'est un mouvement dans lequel je crois fortement. Il y a beaucoup de torts qui se sont faits, et c'est le temps d'arrêter de blâmer tout le monde et d'avoir peur de parler de la vérité de ce qui s'est passé, afin de pouvoir parler d'un futur, plutôt que d'être concentré sur le passé. La pièce de théâtre sera représentée à l'intérieur des anciens murs de la cathédrale de Saint-Boniface, un choix d'ailleurs symbolique pour l'auteur. Les ruines de la basilique de Saint-Boniface, ça représente un tout petit peu le cheminement de l'église. La basilique est une structure magnifique, mais c'était quelque chose très... c'était fait de pierre, c'était très solide, et c'était clos, c'était fermé. Dorénavant, le haut lieu, si vous voulez, de l'église de l'archidiocèse de Saint-Boniface, c'est un endroit qui est ouvert aux éléments, qui est ouvert à la nature, puis aux gens qui peuvent circuler librement à l'intérieur des ruines. Puis d'une certaine façon, je pense que ça représente bien ce que l'église, la direction dans laquelle l'église tente d'évoluer. L'église d'aujourd'hui n'est plus l'église d'il y a 50 ou 100 ans. Je pense qu'il y a certainement une grande ouverture, et puis la pièce essaie de rendre cette idée d'ouverture. Je les ai brûlés à la nuit. Je les entendais plus!